La vérité en littérature et que ceux qui ne l'ont pas vu peuvent voir en vidéo, en replay, sur le site du GHU, Paris Psychiatrie Neurosciences, vous trouvez ça assez facilement. Alors d'emblée, je citerai, justement pour assurer une transmission heureuse entre nos deux premiers invités, c'est ce que Patrick Boucheron disait en 2009 du Yann Karski de Yannick Henel. Avec Yann Karski, il a tenté de faire assaut de littérature avec, me semble-t-il, talent et probité, portant précisément des coups sur les zones de faiblesse de la frontière délimitant les différents régimes de vérité qui désignent les seuils d'insuffisance précédemment décrites. Je vous invite à vous en porter à ce texte. Insuffisance des formes romanesques à faire littérature, insuffisance du récit journalistique à dire le monde, insuffisance de l'écriture académique à donner l'histoire en partage. Vous l'aurez compris ici, il est important pour nous, l'IHP, l'Institut hospitalier de psychanalyse de Saint-Anne, Corrella et les éditions Hermann, de suivre la voie de Freud et de Lacan et de quelques autres, évidemment, vers cette nécessaire ouverture, ce nécessaire dialogue, de la psychanalyse avec les autres champs du savoir. Cette interdisciplinarité dont notre invité Patrick Boucheron a pu souligner qu'elle pouvait inquiéter par sa dimension d'indiscipline, nous l'assumons ici. Une indiscipline donc qui ne serait pas un manque d'instruction, comme l'entend l'étymologie latine, pas plus que le résultat d'une paresse de l'esprit, comme l'entend le général Foch juste avant la guerre. Non, cette indiscipline que nous assumons, et cela je crois, je l'espère, avec Patrick Boucheron ce soir, c'est celle qui permettrait à notre pensée d'oser se montrer complexe, plurielle, interdisciplinaire, expérimentale, en tout cas un peu moins inhibée et un peu plus libre. Alors Patrick Boucheron, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes historien, normalien et agrégé d'histoire, professeur au Collège de France, vous êtes titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale du XIIIe au XVIe siècle. Médiéviste, vous avez mené de nombreuses recherches sur l'histoire urbaine de l'Italie médiévale, la sociologie historique de la création artistique et à la Renaissance, et l'anthropologie politique du pouvoir au Moyen-Âge. Vous vous êtes également engagé fortement dans une réflexion sur l'écriture et l'épistémologie de l'histoire, tentant de réarticuler littérature et sciences sociales. Ce serait compliqué de citer tous vos ouvrages, mais on peut en citer quelques-uns au passage, de manière un peu arbitraire, et notamment Léonard et Jacques Lebel, du Faire profession d'Historium, l'espace public au Moyen-Âge, Conjurer la peur, Sienne 1338, Essai sur la force politique des images, L'histoire mondiale de la France en 2017 qui a fait couler beaucoup d'encre, pour que vous avez dirigé, en tout cas, et on a la chance que, tout récemment, vous ayez publié votre dernier livre, La Trace et l'aura, Vie posthume d'Ambroise de Milan, paru dans vos seuils en 2019. Ainsi, nous avons souhaité ce soir vous entendre pour reprendre avec vous cette question que vous posez avec l'histoire et que nous pourrions reprendre à bon compte avec la psychanalyse, à savoir se demander ce que peut l'histoire. Et donc, se demander aussi ce que peut la psychanalyse. Je vous cite, « Se demander ce que peut l'histoire, ce qu'elle peut encore, ce qu'elle peut vraiment. Entendez à la fois ce qui lui est possible et ce qu'elle est en puissance. » Et je conclurai en vous citant à nouveau où vous parlez de l'histoire, mais où, encore une fois, on peut l'entendre pour la psychanalyse, et c'est ce qui nous anime ici, ce soir. « Est-il vraiment trop tard, vous dites ? » Non, on s'en doute, « Si l'on cesse de donner les moyens, tous les moyens, y compris les moyens littéraires, de réorienter les sciences sociales vers la cité, en abandonnant d'un cœur léger, je ne vous pousse plus le cœur léger, donc en abandonnant d'un cœur léger, la langue morte dans laquelle elle s'en batte. » Alors, je vous remercie infiniment, Patrick Boucheron, d'avoir accepté votre invitation ici, ce soir, à Saint-Anne. Vous savez que c'est un lieu historique de la psychiatrie et de la psychanalyse. Je vais aussi laisser la parole à Stéphane Habib qui va poursuivre à sa manière cette introduction. Ça marche, oui. Bonsoir à tous. La fin de la psychanalyse, ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas pour demain, ni demain la veille non plus. Mais qui dit que ce qu'on attend ou demande demain n'a pas déjà commencé aujourd'hui ? Et alors, depuis quand ? Drôle de temps. Nous essayons ici même, par ces conférences que François Sgorog, Laurent Joseph, Luc Fauché et moi organisons, n'ont pas simplement de repousser repousser la fin supposée, la fin désirée par certains parfois, la fin rêvée par d'autres, la fin recherchée aussi. Donc la fin, en tout cas, de la psychanalyse, non, on n'essaie pas de la repousser, mais bien d'inventer, d'inventer les passages et les ponts avec toutes les formes que la pensée se donne pour ouvrir et pour écrire quelque chose qui nous plaît, ici, de nommer avenir. Oui, l'avenir de la psychanalyse. Et ces passages, ces passages dans toutes les formes du savoir, ces passages en sont une des conditions, voire la condition fondamentale. Alors, ce sont exactement ces choses-là, ces choses de la complication des temps, qui me sont passées par la tête et remontées des livres de Patrick Goucheron, qu'il faut que je l'avoue, je compulse, rituellement, tous les jours peut-être pas, toutes les semaines c'est certain, parfois une page, parfois dix, parfois une phrase seulement, comme ça, en passant, depuis qu'un jour, l'un d'eux m'est tombé dessus. Et d'ailleurs, le mot chance, en français, qui vient de Cheance, dit exactement cette tombée-là. Ces choses de la complication du temps, donc, me sont venues parce que écrire l'histoire, dit Patrick Goucheron, avec Benjamin, avec Walter Benjamin, écrire l'histoire ne signifie pas le reconnaître tel qu'il a réellement été, mais s'emparer d'un souvenir, tel qu'il apparaît en un éclair à l'instant d'un danger. Ce sera seulement écrire l'histoire, poursuit-il, celui qui a le don d'allumer dans le passé l'étincelle d'espoir qui en est pénétrée. Ces choses, enfin, de la complication du temps, me sont venues dès lors que je me suis mis à noter ce que je pourrais bien dire pour accueillir, et oui, il a fallu que je me le répète plusieurs fois, donc que je vous le répète, accueillir Patrick Goucheron. recevoir Patrick Goucheron ici, à l'hôpital Saint-Anne. Il a fallu que je me le répète parce que je n'aurais pas osé y songer il y a quelque temps encore. Et puis, prendre à la lettre la langue et chercher à lui donner le bien, à Patrick Goucheron, à lui donner le bien de sa venue. On dit en français offrir l'hospitalité à celui qui vient. Ici, avec Patrick Goucheron, cela signifie offrir l'hospitalité à celui qui, venant, est aussi celui qui s'occupe et se préoccupe, travaille et est travaillé quotidiennement par les questions toujours vertigineuses de la venue de ce qui vient. L'histoire telle que Patrick Goucheron la pense et l'enseigne désire écrire l'histoire des futurs du passé. Je le cite, bien sûr. C'est sa plume que vous venez d'entendre, écrire l'histoire des futurs du passé. Alors, pourquoi ces choses-là précisément ne sont venues à l'idée ? Ces choses du temps, des abrogations, des distorsions, des désarticulations, des discordances et juste avant de dire, je feuilletais encore un petit peu, j'ai lu que tu disais dans l'entretemps un très très nouveau de la désorientation du temps. On voit l'espacement du temps qui se fait à ce moment-là. Donc, des discordances temporelles. Pourquoi cette complication de la temporalité, de la fin, du commencement, de ce qui vient, de ce qu'il y a, de l'accueil et de l'avenir ? Pourquoi tout cela qui donne le vertige et de surcroît immédiatement par moi raccordé à la psychanalyse ? D'abord et avant tout parce que j'ai découvert en ouvrant les livres de Patrick Boucheron ce que c'était qu'écrire la mise du temps hors de seconde. Vous savez cette phrase de Shakespeare « The time is out of joint » dans Hamlet, acte 1, scène 5. Eh bien, je pense que le travail de Patrick Boucheron est en train en ce moment même d'inventer la langue pour écrire cette hors de seconde, cette « out of joint ». Dois-je avouer que j'ai ri aussi en pensant qu'avec cette écriture de l'histoire, sa pratique à lui de l'histoire, il en aura mis plus d'un et plus d'une hors de leur gond, il les aura rendus nerveux, et que là non plus, ça n'est pas prêt de finir. Ici, il rejoint Jacques Derrida, non pas simplement parce qu'il les met hors de leur gond, mais aussi d'ailleurs, et voyez le casting. Shakespeare, Derrida, Boucheron. Alors patience, le film va bientôt commencer. Pour l'instant, je vais continuer un petit peu ma bande-annonce. En effet, dans « Spectre de Marx », à partir de cette phrase « The time is out of Jones », Jacques Derrida ouvre la question de l'histoire. Et tout se passe comme si Patrick Boucheron était en train d'élargir sans cesse l'ouverture de la dite question, opérant des déplacements inattendus, traversant les champs du savoir, intranquillisant par la même toutes les formes de la pensée. Je pense, puisque je viens de le voir, au beau livre de Mathieu Potebonneville, Michel Foucault, « L'inquiétude de l'histoire ». Alors, il me plaît d'imaginer Jacques Derrida montrant les passages, s'il y en a, aurait-il immédiatement précisé, s'il y en a, les passages de l'histoire à venir et Patrick Boucheron décrire depuis un peut-être, non de prudence mais de questionnement sur les conditions même des possibles à inventer pour l'avenir. Question de traduction encore. Et gardez en mémoire ce mot-là, traduction, il faudra que nous nous en occupions un petit peu tout à l'heure. Pour l'instant, et vous aurez entendu déjà comme l'avenir ne cesse de nous appeler, ce qui est extraordinaire précisément, c'est que Patrick Boucheron ne cesse de nous enseigner que c'est cela, sans doute, l'histoire, à savoir, l'affaire de l'avenir. Pour l'instant, disais-je, « The time is out of joint. » Ce qui se dit ici du temps vaut aussi par conséquent ou du même coup, écrit Jacques Derrida, pour l'histoire. Même si cette dernière peut consister à réparer dans des effets de conjoncture et c'est le monde, la disjointure temporale. « The time is out of joint. » Le temps est désarticulé, démis, déboîté, disloqué. Le temps est détraqué, traqué et détraqué, dérangé, à la fois déréglé et fou. Le temps est hors de ses gonds, le temps est déporté, hors de lui-même, désajusté. » Un peu plus loin, Derrida. « Time, c'est le temps. » Mais c'est aussi l'histoire. Et c'est le monde. « The time is out of joint. » Les traductions elles-mêmes s'en trouvent « out of joint. » L'excellence de la traduction, poursuit Derrida, n'y peut rien. Pire, et c'est tout le drame, « elle ne peut qu'aggraver ou sceller l'inaccessibilité de l'autre langue. » Qu'on entende bien que le dit drame, drame de l'inaccessibilité de l'autre, de l'autre langue, est en même temps la plus grande chance. « Le risque et la chance » écrivait souvent Jacques Derrida. Et donc Derrida cite quatre traductions. Je les pique dans le texte et vous les donne à entendre. Pourquoi ? Parce que je crois que Patrick Boucheron fait l'histoire, l'écrit donc, avec ces quatre-là au moins. 1. Le temps est hors de ses gonds. Yves Bonnefoy. 2. Le temps est détraqué. Jean Malaplatte. 3. Le monde est à l'envers. Jules de Rocchigny. 4. Ça va, pas mal. Cette époque est déshonorée. André Gide. « The time is out of time. » Alors, cela fait faire l'histoire en plus d'une langue. Donc l'écrire en plus d'une langue. Des langues du politique à celles de la littérature en passant par celles de la philosophie et celles de la psychanalyse. Ces passages des langues les unes dans les autres nous ramènent à ce terme de traduction que je vous demandais tout à l'heure de bien vouloir garder en mémoire. Ces quatre travaillés par les désinjointements du temps obligent à quelque chose de l'ordre d'une traductologie radicale et sans terme convoquant une traduction de plus toujours, une langue de plus toujours, un savoir de plus toujours. Patrick Boucheron babélise l'histoire. Faisant trembler les langues et les temps, il ouvre les mots à la multiplicité des âges et des sens à leur profusion à leur prolifération, dimension poétique écrit-il de l'activité historienne qui seule est capable d'inventer de manière prévenante et désoeuvrée ce qui est bien plus qu'une remontée vers le passé. Avant de poursuivre cette citation très forte, je dois prévenir qu'ici la psychanalyse a tout à apprendre, tout à faire avec, tout à reçoire de ce que Patrick Boucheron fait de l'histoire, fait à l'histoire, fait avec l'histoire, bref, écrit. Ce qui explique également pourquoi je ne pouvais pas ne pas avoir en tête cette phrase selon laquelle la fin de la psychanalyse, c'est pas pour tout de suite, en pensant qu'il avait dit oui à notre invitation. J'y viens bien sûr, mais y venir signifie recueillir encore ce qui se donne dans les phrases, quelques phrases de Patrick Boucheron. Notons au passage que cette manière de faire de la littérature une pratique de l'hospitalité, c'est évidemment Patrick Boucheron qui écrit, cette manière donc de faire de la littérature une pratique de l'hospitalité qui consiste à façonner le lieu où le passé se rappelle à notre souvenir, implique aussi une éthique de la traduction entendue comme réciprocité. Alors là, je demande à tous les cliniciens de bien ouvrir l'oreille parce que c'est une très bonne indication de ce que c'est qu'écouter les gens qui viennent nous parler toute la journée. Un texte ancien, écrit-il, est reçu ou accueilli dans la langue contemporaine qui se trouve transformée par cette appel. Autrement dit, traduire un texte ancien, c'est tenter de restituer ce que l'irruption du passé fait à notre présent. Voici pourquoi je vous demandais de garder en mémoire ce beau mot de traduction, traduction et écriture, voire traduction comme écriture ou littérature. Patrick Boucheron est, il suffit de tendre un peu l'oreille, Patrick Boucheron est un écrit-storien. Qu'est-ce que c'est que ça, un écrit-storien ? Tout le contraire, d'un histo-vin. Il traisse ceci pour nous. Histoire, littérature, accueil, traduction, hospitalité, écriture. Et avec cela, il appelle l'avenir. Or, la psychanalyse telle que je la souhaite, à savoir à venir, la psychanalyse se donne comme accueil inconditionnel de la langue, accueil de ce qui vient. Cet accueil est, dans ces lieux-mêmes, nous essayons d'en élaborer la théorie, cet accueil est écoute. Accueillir sera écouter, ai-je ainsi prononcé dans cet amphithéâtre il y a quelque temps déjà. Accueillir sera écouter. En effet, une psychanalyse consiste en ceci. Donner à écouter la parole parlante à travers celui de la même qui parle et qui en est parlé également. Donner à écouter la parole. Donner une écoute. La partager, non seulement en écoutant la parole de celui qui est venu vous parler, mais en donnant à écouter sa propre écoute. Voilà pourquoi il m'importe aussi maintenant de faire résonner les phrases de Patrick Boucheron, de les lui donner à lui, l'accueillir ainsi dans ce qui restera une traduction toujours et c'est une chance, la chance de l'autre, et de lui demander de nous parler encore dans toutes ses langues à lui. Je vous le lis et vous allez l'entendre, les fils de l'histoire et les fils de la psychanalyse se tressent dans son écriture. La tâche de l'historien et maintenant que j'ai raconté tout ça, on ne peut pas ne pas entendre la tâche du traducteur de Benyamin, c'est le même en fait. La tâche de l'historien ne consiste pas à se faire le pourvoyeur d'idées générales pour la société du spectacle, mais bien à s'adonner à l'ordinaire de son métier. Lire, lire lentement, ne pas partir en grandes envolées mais au contraire ralentir l'allure pour laisser faire l'étrangeté des mots, les laisser installer leur bizarrerie, faire entendre leur stridance, apprendre à ne pas d'emblée les identifier et les reconnaître pour les neutraliser dans une fausse familiarité mais au contraire, leur rendre l'éclat poétique et la force politique de leur nouveauté, telles sont la fierté et la fragilité de l'histoire lorsqu'elles s'imposent de ces exercices de patience et d'humilité que Nietzsche dans la préface à l'aurore attribuait au charme de la philologie. Se tenir à l'écart, prendre son temps, devenir silencieux, devenir lent et contraire ainsi cette hâte moderne qu'il attribuait à l'âge du travail qui veut tout de suite en avoir fini avec tout. En avoir fini avec tout. Ainsi écrit Patrick Boucheron L'histoliste Qu'est-ce que c'est que ça un listoliste ? Eh bien tout sauf un psycarien. La fin de la psychanalyse je vous le disais ça n'est décidément pas pour tout de suite. A commencer parce que Patrick Boucheron ici est bien venu. Merci. Ça va très bien. C'est tout à fait facile pour moi de prendre la parole. Je ne suis pas du tout intimidé. Je vous rassure. Il n'y a absolument aucun problème. Bonsoir. C'est quand même le moment de le dire. si votre idée c'était de nous faire comprendre qu'un praticien se touchait tard ou en tout cas terminait tard sa journée de travail le message est passé il était mieux en même cas. Bonsoir à tous. Et merci. Merci de votre accueil justement que vous avez l'un et l'autre si bien dit. Je pensais que je devais effectivement venir ici tel que j'étais sans avoir si bien préparé que toi. Je n'ai pas vraiment parlé de textes à lire mais quelque chose peut-être à dire du moment où nous sommes. De cette façon effectivement d'ouvrir la psychanalyse c'est comme ça que j'entends l'accueil à ceux qui pourraient prendre l'angle avec elle. Et dans ce cas-là évidemment on a commencé par la littérature et j'ai entendu Yannick Enel je dirais que c'est assez naturel précisément du fait de ces questions de faiblesse au fond de désigner les faiblesses de l'histoire que moi au fond c'est là où je place que je situe la littérature dans le moment où effectivement l'histoire des historiens perd sa voix ou perd pied ou perd sa malassurance voilà mais après une fois qu'on doit parler comme moi en historien c'est quand même plus difficile parce que ça fait si longtemps que l'histoire parle trop haut l'histoire comme discipline comme elle est impérieuse comme elle est solennelle comme effectivement elle a à voir avec justement une façon de faire vibrer d'une voix un peu caverneuse une vérité bon des peuples de la nation tout ça on ne s'en défait pas si aisément voilà notre méthode à nous elle est au fond assez elle est contemporaine de la vôtre d'abord à la fin du 19ème siècle et je réfléchissais à l'adresse à l'accueil à cette ce mot de Freud qui est dans l'argumentaire comment dire par rapport comment me dire par rapport à une de ces disciplines qui sont loin du médecin je voudrais d'abord commencer par ça dire que biographiquement je ne suis pas loin du médecin et puis j'ai parlé un petit peu de moi parce que au fond oui je te remercie d'avoir rappelé ce que je pouvais dire là il y a presque 10 ans devenir lent devenir silencieux mais c'est pas toujours facile voilà je ne confonds pas la psychanalyse avec la confession mais je peux quand même faire acte de contrition j'ai tort parfois de vouloir de prétendre parler au nom des historiennes et des historiens j'ai pu le faire à un moment donné et je l'ai fait un peu trop un peu trop débordé sur le temps d'aujourd'hui et les ennuis viennent de là et c'est bien normal donc au fond il faut simplement dire que voilà je vais vous exposer tout à fait simplement cette sorte d'histoire que je propose et qui effectivement peut trouver des voilà des préférences affines avec la psychanalyse sans forcer sans chercher à théoriser et encore moins à généraliser en ne prétendant pas que c'est ça l'histoire que ça devrait être ça l'histoire à venir que sur le plan disciplinaire ou sur le plan épistémologique c'est comme ça que les rapports entre l'histoire et la psychanalyse vont se nouer ou devraient le faire je parlerai simplement tranquillement d'une pratique qui c'est vrai et assez singulière qui ne prétend pas s'imposer aux autres mais qui en tout cas d'un dehors capte quelque chose de ce que c'est tout simplement pour l'histoire de s'exercer pour tout le monde voilà c'est à dire qu'il faut avoir une sorte d'équilibre entre la certitude moi je me souviens pourquoi j'ai fait ce métier je me souviens pourquoi j'ai fait ce métier parce que au fond j'étais intimidé par toutes les autres disciplines par la philosophie par l'art par la littérature et je me disais qu'au moins avec cette discipline là l'histoire on n'était pas condamné au génie vous savez c'est ce que dit ça le génie est l'issue qu'on s'invente dans les cas désespérés et là au fond il y a quand même dans cette dans cette discipline une manière un peu sottement et tranquillement cumulative qui fait que le le mot terrible de Godard c'est des films que c'est pas la peine il s'applique pas au livre d'histoire c'est toujours la peine pour une histoire il y a toujours quelque chose à trouver il y a toujours une lecture bienveillante à aller chercher et moi j'ai aimé passionnément ça c'est à dire proposer aux étudiantes aux étudiants quel que soit leur talent quel que soit effectivement leur moyen leurs envies leur modestie leur patience ou leur timidité quelque chose à faire qui n'était pas rien et il me semblait qu'avec d'autres disciplines c'était plus délicat et j'y tiens absolument à cette manière voilà tout à fait collective de faire mais en même temps je vois bien que je suis dans une position où je ne peux pas non plus complètement toujours parler de voilà au nom de la discipline mais parfois simplement au nom de la singularité donc j'ai un petit peu parlé de moi pour savoir puisque je vais raconter comment j'en suis venu à cette façon d'écrire l'histoire comme on est dans un hôpital je disais que je ne suis pas si loin du médecin je dirais je suis le fils de l'anesthésiste évidemment une hommage à ce que Michel Foucault dans le beau danger qui est effectivement un texte où il s'explique avec son écriture et où il s'inquiète d'une postérité qui risquerait au fond de 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 trop fortement pour lui c'est on est en 68 69 disons sa 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 philosophie son ambition théorique avec son art d'écrire et il s'explique avec ça il dit mon écriture vous avez le sentiment qu'elle est agressive mais c'est étrange il voit plutôt du non pas du mordant mais mais un velouté pour moi c'est une activité douce c'est une activité très très sensuelle et je vais essayer de vous expliquer pourquoi écrit-il je le cite de mémoire parce que je suis le fils du chirurgien alors le chirurgien il a effectivement à inciser dans le foyer vénéneux il doit aller avec son scalpel non seulement couper trancher mais surtout désigner et il a effectivement ces phrases qui sont magnifiques pour moi sur ce que c'est qu'un diagnostic ce que c'est que poser une parole et voilà moi je suis le fils d'un médecin et je sais voilà l'extravagant pouvoir de la désignation combien effectivement comment on peut balancer un mot comme ça et que c'est quelqu'un qui qui prend avec lui et quelqu'un et ceux qui l'aiment et sa famille et que c'est et que l'abus de pouvoir n'est jamais très loin c'est vraiment un texte qui me bouleverse et puis je me souviens aussi de ce que disait comme anesthésiste mon père des chirurgiens qui étaient pour lui quand même d'honnêtes travailleurs manuels qui effectivement étaient tout à leur tâche sans doute utiles mais qui n'avaient rien à voir avec la médecine parce que lui l'anesthésiste s'occupait effectivement de l'état clinique du malin c'est à dire au fond de mettre tout en contemporanéité et que le temps ne se disjoigne pas il regardait les courbes et il disait que finalement cette façon de désigner non pas effectivement le petit foyer de lésion mais l'étendue voilà l'étendue souffrante c'était son métier et ce que dit Foucault ce qui est très mystérieux quand même dans ce texte somptueux le beau danger c'est que au fond lui le fils du chirurgien il va trouver dans l'incise du langage ouvrir le temps pour désigner pour trouver les mots effectivement comme une filiation mais s'il veut faire apparaître le foyer de lésion le foyer du mal cœur vénéneux des choses c'est pas du tout pour réparer les vivants parce que en fait ce sur quoi il travaille déjà est mort je ne m'intéresse pas du tout au passé pour essayer de le faire revivre mais parce qu'il est mort et voilà son travail mettre à jour la vérité de ce qui est mort ou encore je cite à nouveau ce qu'il faut retrouver à travers la blancheur et l'inertie de la mort ce n'est pas le frémissement perdu de la vie c'est le déploiement méticuleux de la vérité si bien que là on est très très loin au fond du rêve Micheletien de redonner la vie parce que pour Foucault au fond l'alternative à la mort ce n'est pas la vie c'est la vérité alors dans ce cas là ça veut dire qu'on est très loin d'une pratique médicale mais plus froidement disons une médecine légale anatomiste du théâtre de l'anatomie au sens propre et donc que oui la question ce n'est pas du tout de réparer ni réparer la France ni réparer les vivants ni réparer les identités mais c'est de réajuster c'est de recadencer c'est de remettre à plat les contemporains et pourtant on sent qu'il y a quand même quelque chose qui vibre aujourd'hui avec l'histoire avec une certaine manière d'écrire l'histoire la manière dont un de mes amis qui sont dans la salle écrive l'histoire et on ne peut pas ne pas entendre aussi des gens qui nous disent ah ça nous fait du bien alors évidemment ça nous hérisse terriblement on n'aimerait vraiment pas écrire ces sortes de livres qui font du bien c'est vexant littérature réparatrice littérature de caragiste dit Olivier Cadiot on n'aimerait pas être catalogué en même temps il faut bien faire avec l'émotion que parfois on ressent moi je pense que une des manières tout simple de décrire ce qu'on fait c'est ne pas choisir entre transmettre un savoir et partager une émotion c'est à dire au fond élargir l'expérience et considérer qu'il y a une certaine manière de poser sa voix là j'ai un on un peu collectif c'est un peu bande où on n'est pas obligé d'être le pompier de ses propres affects pour justement poser une voix scientifique et là on est gêné par des textes un peu qui en font un peu trop dans l'émotivité un peu de la too much l'histoire bon mais qui nous prennent qui nous happent quand même je vais prendre par exemple j'ai mettre les pieds dans le plat à la grâce tu te souviens Evelyne en fait mais au début au tout début donc bon qu'est-ce qu'il y a tout début en 2010 2011 c'était l'année du livre de l'apparition du livre de Yvan Jablanca les soeurs des grands-parents que je n'ai pas eu et j'avais lu comme ça dans le petit cloître cette phrase que j'ai retrouvé je suis historien comme à 7 ou 8 ans je regardais avec terreur un livre d'astronomie annonçant dans un milliard d'années la destruction de la vie sur terre par un soleil devenu géant mélancolien et alors il ne restera rien de nous de notre maison de notre rue de nos livres et même de nos tombes je suis historien comme aîné qui tend trois en flamme avec son père sur les épouses je suis historien pour réparer le monde bon si on dit ça à certaines personnes sur un certain ton c'est pas exclu qu'ils soient émus quand même il y a quand même quelque chose alors après depuis on a lu d'autres choses d'Ivan Jablanka et on peut effectivement légitimement se dire qu'il y a dans je suis historien je veux réparer le monde une posture une toute puissance un peu viriliste qui nous embarrasse mais cette scène là au fond voilà on n'est pas obligé de comment dire de récuser ou de dénigrer ou pire faire déchoir l'émotion qui fut la nôtre il y a quelques années et de la corriger par je ne sais pas je sais quelle bien séance donc au fond voilà il faut quand même trouver une manière un peu un peu digne avec l'histoire en tant qu'effectivement elle est dans cette dans cette émotivité contemporaine pour prendre le parti malgré tout de la réparation contre la séparation très concrètement voilà très concrètement je travaille avec Romain Bertrand et avec une quarantaine d'historiennes d'historiens de sociologues d'experts disons de l'immigration à refaire le parcours du musée national d'histoire de l'immigration bon on ne peut pas dire que ça soit facile il est très probable qu'il échoue c'est un musée compliqué on peut en parler voilà c'est le musée dont on a besoin aujourd'hui donc c'est des musées dont personne ne veut et avec une obstination et une inventivité politique à pourrir la vie de cette institution qui laisse Pantois donc il est très probable qu'on n'y arrive pas mais on essaye quand même et qu'est-ce qu'on fait c'est quoi on ne se dit pas on va réparer la France mais on peut quand même réparer des récits la notion de réparation si tant est évidemment qu'on l'écarte de sa dimension financière je ne suis pas absolument opposé à l'idée malgré tout même si ça peut paraître une faute de goût de la sumue parce que ça a à voir avec l'art de raconter on peut effectivement créer ce que Émilie Notary s'appelle des fictions réparatrices elle trouve d'ailleurs son inspiration dans l'art japonais du Kintsugi qui a été développé au 15ème siècle une porcelaine brisée qui se on répare en collant non pas bord à bord en faisant pas comme si elle s'était brisée mais au contraire en rendant les lignes de fracture beaucoup plus visibles en les soulignant et en les écartant avec de la pâte d'or c'est ça l'art du Kintsugi c'est à dire d'embellir d'enrichir ce qui a été brisé ainsi l'objet acquiert une valeur supplémentaire du simple fait qu'il montre ses accidents il est plus beau il est plus précieux par le fait même qu'il a été brisé voilà ça ça peut nous inspirer très concrètement ce qu'on va avoir à faire pour construire voilà pour préparer un peu le discours que la société française porte sur elle-même et donc faire comprendre que ce qui s'obstine à appeler le musée des autres est le musée de nous histoire nationale de l'élimination voilà donc je réfléchissais à ça et je me disais si c'est ça si on ne laisse pas vraiment si on ne n'abandonne pas complètement une voilà ce désir de fiction réparatrice si on se souvient d'où on a été alors on ne peut pas ne pas se dire qu'on est historienne ou historien parce qu'à un moment donné il y a eu un accident de filiation il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et qu'on va reprendre pas pour en masquer la fave mais au contraire pour en faire quelque chose de beau et cet accident de filiation ce n'est pas forcément le drame je me souviens quand j'étais étudiant j'ai été littéralement terrorisé par la lecture des essais des beaux histoires dirigés par Pierre Nora et en particulier le texte de Pierre Chonu qui était un grand historien de droite les grands historiens c'est ça qui nous manque aujourd'hui les grands historiens de droite c'est pour ça qu'on est embêté parce qu'il n'y a plus de grands historiens de droite Pierre Chonu était un grand historien de droite et son texte s'appelait le fils de la morte et ça commençait par je suis historien parce que je suis le fils de la morte et depuis mon enfance je suis hanté par le passé et ensuite il disait on n'est pas historien si on ne fréquente pas avec une obstinante une familiarité obstinée les cimetières moi je suis embêté parce que je vais j'ai honte et je ne vais jamais dans les cimetières jamais et voilà je sais bien que Barès le dit dans la terre et les hommes pour faire une nation il faut des cimetières et de l'enseignement d'histoire ça sert à ça l'histoire et au fond même si on n'a pas lu Barès on le sait déjà c'est ça qui est terrible penser là c'est qu'on n'a même pas besoin de la lire elle est là elle est déjà là elle est en principe donc ça ne peut pas être cet effroi du cimetière mais ça peut être plus discret par exemple il y a un livre d'un historien important de droite d'ailleurs Stéphane Odouin-Bouzeau « Quelle histoire ? » un récit de filiation vous savez c'est l'historien de la de la première guerre mondiale et c'est quand même un beau texte où il se pose la question de savoir pourquoi il a choisi ce sujet là et pourquoi il est devenu le sujet de ce sujet c'est le fils d'un écrivain d'Andy voilà qui méprisait en fait la guerre Philippe qui méprisait la guerre de son père et donc en fait il se rend compte que son père a perdu toutes ses guerres parce qu'il n'a jamais dit la défaite de son propre père qui est le grand-père de l'historien et le grand-père de l'historien a été fracassé par la première guerre mondiale et au moment même de mourir son père Philippe au milieu des années 80 fait donne quelques bribes quand même de cette histoire qu'il n'a jamais racontée donc le fil est presque rompu mais pas tout à fait et donc il y a un accident de filisation et Stéphane Odouard Rousseau dit ben voilà je suis je suis devenu historien de la guerre de mon grand-père que mon père m'a révélé in extremis et dont je comprenais qu'en fait en ne la disant pas il s'est épourulé pas mal c'est intéressant et il dit au fond ça veut dire qu'être historien c'est c'est quand même par rapport à son père là en l'occurrence pratiquer ce qu'il appelle une délicatrice bon alors donc ça veut dire que la question que je voulais la manière dont je voulais au fond poser le problème voyez de des rapports entre histoire et psychanalyse à partir de simplement cette ce truc singulier c'est cet accident de cet accident de de transmission je ne vais pas vous raconter ma vie mais c'est pas il peut y avoir de ça il y a un livre intéressant de Jacques Jouet j'en parle tout le temps obsessionnellement qui s'appelle La dernière France qui est super marrant c'est Jacques Jouet c'est un poète oulipien etc un frère et une sœur meure il doit vider la maison de leurs parents il trouve derrière une cloison une bibliothèque escabotée une bibliothèque cachée et cette bibliothèque est littéralement brune parce qu'elle est recouverte de papier craft et il voit très sagement planquer mais pour être retrouvé évidemment après la mort des parents comme un héritage impossible toute la bibliothèque du fascisme français magnifiquement un mandorier là en attente et c'est la dernière France et qu'est-ce qu'on fait avec ça quand ma grand-mère est morte à presque 100 ans son mon grand-père avait une bibliothèque intéressante qui ressemblait un petit peu à celle-là ma mère m'a demandé qu'est-ce que tu veux des objets des chocs des trous j'ai dit rien rien mais les papiers j'en avais aucune envie mais des fois on fait ce qu'on attend un historien donc on se dit tiens peut-être que au fond je devrais m'intéresser aux vieux papiers et bon elle a fait le contraire elle les a tous tous jetés et tout à fait elle a jeté toutes les lettres de sa mère parce qu'elle ne lui était pas adressée et je respecte ça absolument voilà donc cette question-là je pense c'est en posant à ce niveau-là de singularité sa voix qu'on peut dire quelque chose des rapports entre histoire et psychanalyse et certainement pas en faisant une histoire générale des rapports entre histoire et psychanalyse qui n'est pas vraiment faite d'ailleurs qui est pour l'essentiel le récit d'un évitement vous le savez bien pour comprendre par exemple l'histoire des mentalités des historiens il faut voir comment ils ont mis en avant notamment des voilà des psychologues cliniciens notamment Ignace comment on dit comment Meyerson ou Meyerson hein Meyerson qui était vraiment qui a été très important pour Georges Duby pour Jean-Pierre Vernon pour toute l'histoire effectivement de l'histoire dite des mentalités dont on peut vraiment dire que c'est une manière d'éviter d'éviter complètement la psychanalyse c'est une histoire générale on a fait par exemple l'histoire si on veut parler de cette institution l'histoire de la réception de Freud au Collège de France qui n'est pas nulle mais qui est je dirais biaisée qui est toujours indirecte voilà où il y a effectivement à travers l'enseignement de Pierre Jeannet psychologie expérimentale et comparée voilà je sais que vous êtes sensibles à ce rapport entre psychiatrie et psychanalyse où des choses passent où même il y a même un moment où le mot psychologie devient Bergson etc tout et presque dans beaucoup d'intitulés de chair et des choses étonnantes j'en ai trouvé une qui s'appelle le physiologie des sensations par exemple d'Henri Pierron et au fond on voit qu'il y a quelque chose qui ne passe pas qui n'est pas littéralement il y a un accident là encore mais qui se décale qui se dévisse et qui trouve au fond d'autres formes mais frontalement ça ne marche pas histoire et psychanalyse frontalement ça ne marche pas quand Le Goff fait son truc faire de l'histoire hop il fait nouveaux objets nouveaux territoires il dit quand même histoire et psychanalyse il faut quand même affronter le truc il livre à Alain Besançon qui va au fond faire un texte et puis ensuite abandonner complètement et Alain Besançon explique assez platement qu'à partir du moment où l'inconscient freudien est finalement la partie le tuf primitif et infantile la partie stable inerte de universel monotone échappant à l'histoire il n'y a pas deux solutions en fait il n'y en a qu'une soit on considère qu'il y a un inconscient collectif mais là ça veut dire quand même que on renonce à une partie importante disons de l'histoire de la rationalité occidentale et en fait personne n'y croit vraiment il y a des historiens qui ont joué avec cette idée ou une vienne qui ont joué avec une sorte d'imprégnation jungienne Alphonse Dupron par exemple qui dans son histoire du mythe de croisade poétise un peu la durée la latence la recharge enfin il y a tout un vocabulaire comme ça un peu jungien qui vient en surplomb un petit peu faire trembler impressionner c'est un effet aussi ça fait impression mais fondamentalement on n'y croit pas on sait la société ne se souvient de rien donc il n'y a pas de mémoire collective il n'y a pas d'inconscient collectif c'est simplement par métaphore qu'on peut effectivement faire comme si et là on est justement c'est une autre catégorie voilà tout se passe comme si tout se passe comme si une partie de la production historiographique faisait mais de manière inconséquente sans vraiment y croire ni penser ce qu'elle dit et ce qu'elle fait prenait une sorte d'imprégnation comme ça un peu vague un peu spectrale d'un vocabulaire qui percole je crois pas alors bon si cette question à ma connaissance elle n'est pas reprise théoriquement ou alors par d'autres que moi je sais que l'historien qui s'appelle Hervé Mazurel est en train d'écrire un livre sur histoire et psychanalyse c'est à partir d'une relecture de Norbert Elias et voilà ce qu'il fait extrêmement original on peut en parler si ça vous intéresse il travaille sur le paroxysme il travaille sur avec d'autres à une revue qui s'appelle Sensibilité et qui réactive cette question théorique et ma génération au fond a pensé que faire profession d'historien c'était refuser évidemment l'existence d'un inconscient collectif c'était admettre que le jungisme historique était impossible et c'était au fond se méfier beaucoup de toutes ses affinités par assonance par exemple un livre qui d'abord m'a impressionné et dont on voit quand même quel effet pernicieux il a produit alors que je ne dis pas ça méchantment c'est le livre d'Henri Rousseau qui s'appelle Le syndrome de Vichy alors évidemment ça fait impression le syndrome de Vichy donc voilà il y a un passé il y a un refoulé le retour du refoulé mais on dit quoi ? encore il faut être conséquent si une société peut refouler et avoir un retour du refoulé ça veut dire que ça veut dire que toute la sociologie des entrepreneurs de mémoire ça veut dire que notre fond raisonnablement alvaxien et bien d'une telle manière n'a plus aucune prégnance là on a vraiment quelque chose qui moi pour moi est vraiment un contre-exemple et c'est pour ça que j'ai aimé ce que tu as dit sur la traduction qui est la transposition transposition sauvage et Eric Chauvier par exemple anthropologue a écrit un livre très drôle sur qui s'appelle les mots sans les choses sur la manière dont d'une certaine manière la façon dont le vocabulaire courant journalistique puis courant s'imprègne progressivement de mots qui viennent des sciences sociales des sciences humaines de la psychanalyse voilà et produisent une sorte de bruit de fond dont il semble bien que Freud lui-même s'inquiétait il n'aimait pas et c'est d'ailleurs très curieux que ce soit en France que ces choses-là arrivent alors que quand même il y a le vocabulaire de la planche et de l'ontanisme donc on pourrait dire bon faites gaffe quand même je veux dire ça n'est pas dire n'importe quoi mais non c'est parti le syndrome machin moi j'ai vraiment pas aimé ça donc au fond ce qui reste c'est des affinités par assamance c'est à dire oui ce que tu as appelé joliment une mise en contemporanéité une une manière de faire consonner comme Michel de Sertot le faisait un continent mémoriel où le mort hante le vif avec la démarche de l'historiographie et donc au fond mettre en regard les pratiques psychanalytiques et historiographiques justement très proches de ce que disait de ce que faisait Foucault où au fond il ne s'agit pas simplement contrairement à la position guinzbourghienne où il y aurait une métaphore insistante de la trace vous savez bien la foi non pour Michel de Sertot c'était autre chose bien sûr que la clinique va chercher les traces ménésiques dans le présent l'historiographie place le passé à côté du présent le met quand même à distance construit avec tact une sinon une réserve du moins et encore moins un enclos du moins une halte un repos l'endroit où effectivement la passé pourrait se déployer sans déborder ça c'est une question c'est avec ça que j'ai tenté de faire alors je vais prendre juste trois exemples pour terminer puis on discute je vais prendre trois exemples de mon travail parce que je vais tout continuer à me présenter dans Léonard et Machiavel qui est un livre sur la contemporanéité justement manière de faire consommer deux présences au monde celle de Léonard de Vinci et celle de Nicolas Machiavel avec cette obsession effectivement d'un monde qui est dégondé tout ça ça fait écho avec ce que tu as dit il y a évidemment la question de non pas réparer mais de synchroniser on ne va pas réparer ils ne se sont rien dit il n'y a pas de il n'y a pas de traces archivistiques de leur rencontre donc on va l'imaginer mais on ne va pas la fictionaliser et donc c'était un livre un peu qui tentait de décrire ça qui ne comblait pas le monde mais qui tentait de le circonscrire et qui avait affaire à un moment donné à ces frontalement avec le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci dont Freud disait que c'était le seul beau texte qu'il avait et le terme de beauté arrivait je crois assez rarement sous sa plume et dont il disait par ailleurs aussi que le roman de Léonard de Vinci d'Alexandre Merejowski était un de ses dix livres préférés et Alexandre Merejowski avait justement fictionnalisé la rencontre entre Léonard et Machiavel et on avait fait un roman qui s'appelle le roman de Léonard de Vinci moi ce que j'avais essayé d'écrire c'était un livre qui ne serait pas un des dix livres préférés de Freud tout en admettant d'ailleurs avec Daniel Arras qui a dit des choses très mesurées et très juste être juste avec Freud sur le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci dont on peut dire effectivement qu'en tant que historien de l'art il avait de bonnes raisons de le récuser dont moi en tant que historien je m'étonnais effectivement que Freud ait besoin au fond d'aller chercher dans une dans une image pathétique un souvenir à reconstituer alors qu'il y a un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci dont il ne cesse de parler qu'il ne cesse de de décrire de peindre de dessiner c'est qu'il a à quatre ans effectivement terrorisé été témoin d'une crue mortelle de Larnot et qu'il reste toujours en lui cet enfant apeuré et donc moi ce qui m'intéressait c'était de voir pourquoi effectivement à ce souvenir historiquement attesté Freud en voilà plutôt que d'écrire sur ce souvenir en inventer un autre et de ce point de vue là la 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 préface de Pontalis au souvenir d'enfance de Léonard de Vinci est assez magnifique et je me souviens qu'au départ c'était pour Pontalis que j'avais écrit ce livre pour l'un et l'autre il disait au fond ce que cherche à Freud dans le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci c'est pas de comprendre Léonard de Vinci c'est de comprendre pourquoi il était incompréhensible à ses contemporains c'est ce que Ravier Serka s'appelle le point aveugle c'est aller chercher le point exact où effectivement l'énigme qui est le cœur battant de l'incompréhension voilà ça c'est un premier exemple je me suis mis là dans ce point dans ce livre donc ça avait quand même à voir avec Freud deuxième exemple Conjurer la peur Fienne 1338 Essai sur la force politique des images donc là l'idée c'est qu'on s'enferme dans une pièce qui est un lieu d'image je dirais une fois de plus Daniel Arras qui est peint sur trois côtés le quatrième l'éclair est ouvert par deux fenêtres qui effectivement font faire irruption au paysage dans cette voilà cette œuvre peinte dont le quatrième mur est en fait le monde tel qu'il est aujourd'hui donc c'est un livre sur l'effraction du réel l'effraction du présent et sur l'idée qu'au fond être historien par rapport à un événement visuel Sienne 1338 ça veut dire pas ça veut pas dire seulement tiens voilà une image qu'est-ce qu'elle représente mais tiens voilà une image qu'est-ce qu'elle transforme voilà la notion d'événement visuel il y a un événement donc on doit le ramener à son contexte et en même temps on doit aussi prendre compte du fait qu'elle déborde ce contexte et donc être historien veut dire deux choses veut dire ça a eu lieu c'est-à-dire un peu de temps s'est plié dans cet espace là et pas ailleurs et ça se passe à Sienne en 1338 et pas à côté et pas avant et pas après et que si on a ces coordonnées si exactes si on est si intensément de son lieu et de son temps alors on acquiert une puissance d'actualisation qui fait que cette image nous regarde encore qu'elle nous regarde qu'on la regarde et qu'elle continue à nous appeler bon donc ça c'était le dispositif et dans les deux dernières pages donc c'est là pour l'instant il n'y a pas de psychanalyse dans les deux dernières pages il y a un quelqu'un le problème c'est que c'est très sympa de dire machin écrivain historien mais je ne suis pas du tout écrivain parce que je ne je 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 n'ai pas de narrateur un livre c'est le portrait d'une voix fondamentalement il construit un narrateur il construit un narrateur le narrateur à la fin de Condurer la peur il y a un mec qui arrive qui ouvre la fenêtre et qui peut être un narrateur parce que ce n'est pas tout à fait moi et ce mec qui n'est pas tout à fait moi dit on a vu voilà ces deux cités affrontées la guerre la paix on en a fait une lecture politique pendant 300 pages maintenant si vous voulez penser que cette dispute a lieu dans votre tête ça va aussi et là il y a une petite scène on dit je dois même dire si un psychanalyste se penchait sur mon épaule et me dis mais de quoi tu parles depuis 300 pages de ces deux faces en regard est-ce que ça ne pourrait pas être aussi ça je dirais oui et puis le troisième exemple de cette de cette usage un peu obsidionnale l'histoire obsessionnelle c'est effectivement ce livre mais qui est tellement récent que je peine à en parler qui s'appelle pas tellement récent oui c'est vrai ça fait 15 ans que je travaille dessus la trace la trace c'est laura une sorte de vie obstinée d'un passé qui effectivement au fond ne se laisse pas si aisément manipuler c'est à la fois un essai sur les limites de ce qui peut être su et aussi sur les empêchements de la manipulation du passé donc c'est au fond un livre qui tente de désigner ce qui dans le passé est inassimilable inconvertible infréquentable dans une civilisation globale disons dite du remploi médiéval tout sert effectivement à être réagencé tout ne peut pas être réagencé il y a un moment où on s'arrête et cette impossibilité même de la symbolisation là où il y a un passage à l'âme dans les trois premières pages je crois même que je cite la cour parce que je dis au fond qu'est-ce que je cherche pas le vrai Ambroise mais ce réel qui revient toujours à la même enfin ce qui revient toujours à la même place nous l'appellerons réel donc ça je ne sais pas trop ce que c'est si on a le droit de faire ça etc mais c'est c'est aussi une scène où je revenais moi-même à Milan et où je tournais en rond voilà comme à Hamster dans sa roue et où j'avais à raconter l'histoire d'un type qui ne voulait pas être évêque qui l'a été malgré tout qui a cherché à fuir sa charge qui la fuyant l'a défini qui construit un pastoral chrétien par évidemment la vertu humble donc c'est d'humilité donc c'est effectivement le voilà cette extraordinaire scène par laquelle commence le livre où Androise de Milan est élu évêque parce qu'un enfant crie son nom lui il ne veut pas être évêque il part tout droit il fuit il dit je prends la direction de Rome je ne sais pas il y a un truc qui se passe une boîte enfin bon bref il y a un truc qui s'infléchit il ne se rend pas compte qu'il tourne rond et le lendemain et puis il est crevé il s'endort et puis quand il se réveille il est à Milan il est revenu à la même place et même il est au coeur de lui donc c'est une sorte de jokerie impossible de ne pas revenir au centre c'est ce dont j'ai tenté de faire l'histoire et je ne me je pense que c'est mon histoire et c'est vrai que je notais ça je termine tout à fait tu citais je ne sais pas où tu le citais ce truc là il est encore temps nous avons un peu de temps pas tout le temps encore un peu de temps est-il trop tard à peu près non seulement tous mes livres mais tous mes textes terminent encore un peu de temps pas tout le temps mais encore un peu de temps c'est pas tout à fait fini c'est ça l'acteur Benjamin dit il y a un très beau proverbe prussien que j'aime à me réciter alors que je n'en comprends pas le sens c'est quand le soir dites le moi quand le soir arrive les invités plus le soir avance plus les invités sont bons plus le soir avance plus les invités sont bons à l'Élysée chez Macron ça ne s'est pas passé exactement comme ça plus le soir avançait plus les invités se décomposaient mais là c'est quelque chose on peut terminer par là plus le soir avance plus les invités sont bons je sais pas je termine toujours comme ça et ça c'est assez mystérieux mais le fait de l'accepter le fait de l'accepter le fait de ne pas s'en effrayer le fait de au fond ne pas s'en excuser le fait de ne pas chercher à le corriger ou à le maquiller c'est peut-être ça qui définit le plus sincèrement ce qui s'ouvre en moi à la psychanalyse j'étais un peu vexé par ta généalogie la Shakespeare Derrida je trouvais que c'était un peu ça aurait pu être un peu sympa accueillant mais bon voilà donc je dirais quand même je rajouterais Michelet si tu veux bien dans Yann le connaît mieux quiconque lorsqu'il définit effectivement sa méthode méthode intime simplifiée biographée l'histoire comme d'un homme comme de moi Tacite dans Rome n'a vu que lui et c'était vraiment et c'était vraiment Tacite dans Rome n'a vu que lui et c'était vraiment je pense que si on accepte ça on se situe effectivement à la place où tu m'as accueilli qui vous réaccueille applaudissements applaudissements Merci. Il y a un peu de flotte ? Alors... Je commence ? Bon, merci d'être là, déjà. Moi, je voulais parler peut-être dans un premier moment, qui sera une première question un peu longue, et je suis contente parce que je crois qu'on l'a entendu dans votre prise de parole que vous venez de faire. Moi, je pense qu'il y a un vrai pas philosophique de Catherine Boucheron, quand on vous entend, au sens du pas philosophique de Roland Barthes. C'est-à-dire qu'il y a un vrai rapport au sensible dans votre manière de travailler l'histoire. Ce rapport au sensible, on l'a entendu au fur et à mesure de votre texte, quand vous parlez de l'émotion, quand vous parlez de l'échec, quand vous parlez des choses qu'on ne peut pas réparer si simplement et dont souvent il vaut mieux mettre de l'or sur la fêlure plutôt que de maquiller. Il y aura, je pense, des questions sur des maquilles réelles aussi parce que ça, c'est inévitable ici. Et donc, ce rapport au sensible, je crois qu'il est très présent dans votre œuvre autour du concept de la survivance, dont on n'a pas eu le temps de parler. Mais à la fin de votre discours, quand vous parlez du Léonard, quand vous parlez de la fresque de Sienne et quand vous parlez d'Ambroise, c'est la question de la survivance qui est là, tout le temps, dans ce fil de vos livres. Et en lisant Ambroise ou Conjurer la peur, j'ai pensé surtout, d'un coup comme ça, à la gradiva de Freud. Freud qui se lance dans le texte de Jensen et qui part dans son narrateur qui, au cours d'un rêve et d'une hallucination, fabrique son texte autour de la gradiva. Donc ça, on est en 1907. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1908, la gradiva, mais Freud, justement, Freud part à Rome et se procure ce moulage en plâtre du bas-relief. Ce bas-relief de la gradiva, gradiva, ça veut dire celle qui avance en marchant, c'est aussi une autre définition d'histoire peut-être. Il a gardé ce moulage, donc ce pied de la gradiva qui avance toute sa vie dans son cabinet à Vienne et il l'a emmené avec lui quand il est parti en exil en 1938. Donc, peut-être que vous pourriez nous en parler, cette idée, en fait, d'un objet, ici un bas-relief, qui abrite un penseur ou le penseur qui abrite l'objet. Mais il y a ce dialogue, comme ça, dans une forme de survivance entre les deux et dans un vrai rapport entre le sensible et la pensée. Et ça m'a fait aussi associer, évidemment, parce qu'il est très présent aussi dans votre oeuvre, avec Walter Benjamin et son Angelus Novus qu'il a gardé jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, j'ai trouvé qu'en vous lisant, Angroise conjurait la peur. Donc, j'ai pensé à la gradiva et j'ai pensé à ça. Et donc, je me suis posé une question, qui j'espère ne sera pas trop personnelle, de savoir si, pour vous, il y a un objet, comme ça, à vous, avec lequel vous travaillez et qui, en tout cas, abrite votre pensée. Parce que, comme Milan, ça fait très très longtemps que c'est le lieu de votre pensée, mais est-ce qu'il y a quelque chose à vous, comme ça, qui est là, ou à venir, peut-être, mais qui est là autour de vous. Voilà. C'était une première question que je voulais lancer autour de la survivance et de votre travail aussi sur l'orange. Mais je pense qu'il y aura beaucoup d'autres questions sur l'orange après, ou le rapport au réel. Je vais répondre tout de suite, ou... Oui, peut-être, oui. Je voulais être archéologue, en fait. Freud aussi, enfin, il avait une passion, voilà, pour l'archéologie de Rome. Il avait plusieurs objets sur son bureau, et puis aussi les objets de Pompéi, et cette, voilà, cette inversion, en fait, de l'usure psychique. C'est ça de dire, voilà, s'il tombe en ruine, c'est qu'on l'a exhumé. Il n'était pas... Il ne se destruisait pas tant qu'on ne l'avait pas sorti de terre. Et moi, j'étais effectivement dans une... Formé par des archéologues qui ont été... Un archéologue qui a été le maître de certaines des amis qui sont ici, qui ont été vers, qui n'étaient pas, qui détestaient les objets. Euh... Qui... Qui cherchaient des niveaux, qui cherchaient des... Voilà, quelque chose de tout à fait... Tout à fait... Abstrait. Il n'avait pas de fétichisme de l'objet, je crois pas. En fait, si, mais... Je ne le disais pas. Euh... Moi, je croyais que c'était ça, être histoire. Enfin, j'ai cru que c'était ça. Il n'y a même pas à s'attacher aux objets. Voilà. Euh... C'est pourquoi, effectivement, cette question de... Euh... La question que vous me posez, elle est touchante. Qu'est-ce qu'on garde jusqu'au bout ? Oui, en tout cas, eux, ils ont gardé ça jusqu'au bout. Même au moment de l'exil, même jusqu'à un dernier instinct. Voilà. Et je pense que ces deux œuvres représentent pour chaque auteur quelque chose qui les a fait penser autant qu'ils les ont pensées, en fait. Peut-être même dans ce rapport de Laura, justement. Ouais. Qui sera maîtresse de nous. Est-ce qu'à un moment, ces objets se sont rendus maîtres d'eux et ont lancé leurs pensées ? Euh... Donc... Enfin, voilà. J'ai pensé à ça en vous lisant. C'est pour ça que je vous pose. Alors... Jésus-Lobus, oui, bien sûr, évidemment. Et dans Léonard et Machiavel, au fond, je crois que ce qui m'a amené à écrire sur ce livre, c'était à la lecture des listes de Léonard, qui fait la liste de ce à quoi il renonce. Voilà. C'est-à-dire qu'il décrit toujours, au fond, qu'il se définit par ce qu'il reste, ce qu'il laisse. Voilà. Ce qu'il abandonne au fur et à mesure du chemin, enfin, d'une vie d'errance. Alors, il y a effectivement ce à quoi il ne peut pas tenir, ce qu'il garde jusqu'au bout, en particulier ses tableaux. Voilà. Si la Joconde est au Louvre, c'est parce qu'il l'a gardée, alors qu'il devait le donner à celui qu'il avait payé. Et en fait, il faisait jusqu'au bout, il a évité de l'achever, parce que l'achever, c'était effectivement l'abandonner. Une mille oeuvres. Ouais, ouais. Et donc, il la garde avec lui, avec cette idée, ce truc déchirant, qu'effectivement, un artiste, d'avant la reproductivité technique des oeuvres, ne voit plus les oeuvres qu'il laisse. La séparation des films ? Oui. Contrôle. Il y a ce livre poétique bouleversant de Mario Luzzi, un grand poète italien qui s'appelle « Le voyage céleste de Simone Martini ». Simone Martini a fait le voyage de Sienne à Avignon et il a pu voir des vierges qu'il y a laissées. Donc, il revient, en songe, c'est un voyage céleste pour aller le voir. Comme dans la Gradiva, le voyage du avion qui retourne. Voilà. Voilà. Oui, moi aussi, merci infiniment d'être ici. Je vais vous poser des questions très cliniques. Très bien. Merci. Parce que vous avez parlé pour commencer du génie en disant « j'ai échappé à la condamnation au génie ». Alors, j'aimerais en savoir plus sur ce point parce que je ne sais pas si vous avez vraiment raison. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle génie. génie. Et donc, j'aimerais savoir ce que vous voulez en dire sur le mélancolique de génie, le classique, Aristote et compagnie, problème 30 et tout ça. Et puis d'abord, depuis ce jour, je ne suis pas tout à fait sûre que vous y avez échappé, mais peut-être d'une façon qui n'est pas celle que vous créez. Et puis, une deuxième question, ce serait une question sur le nom. Parce que, bon, dans votre dernier livre, ce que vous écrivez sur le nom est vraiment questionnant pour quelqu'un qui est psychanalyste, un peu lacanien, avec le nom du père et tout ça. Cette question sur le nom me paraît très très importante puisque, en effet, vous arrivez au réel. C'était la première phrase que Lacan m'avait dite. Je voulais, oh, je ne suis pas sûre de faire une analyse, peut-être une psychothérapie suffirait. Et il m'a dit, vous vous taperez toujours au même mur. C'est-à-dire que c'était vraiment la phrase, quoi, sur le réel. Pour le réel, non, ça ne marchera pas. Bon. Et puis, peut-être une troisième question, toujours très clinique, hein. C'est une... C'est cet objet brisé, hein. Ça tourne tout autour de la même question, vous voyez bien. C'est-à-dire que cet objet brisé, finalement, est-ce qu'on ne peut pas comparer ça précisément à ce qu'on appelle psychotique et, finalement, qui, finalement, fait briser tout le monde que vous avez souligné. Et puis, qui, finalement, parfois, hein, avec ce travail, alors, sur les jointures, sur, hein, finalement, donne parfois un de ceux qui ont changé la Terre, hein. Parce que si on fait la liste de tous ceux qui ont changé la civilisation, on tombe, quand même, beaucoup sur des personnalités, disons, brisées, hein, et qui, finalement, s'en sont sorties en sortant aussi des normes communes, des normes de l'époque. Et c'est grâce à ça que les choses ont changé. Donc, voilà, mes questions tournent autour un peu du même point. Je ne sais pas si c'est très adapté, mais... Si, si. Alors, le génie, ça peut me faire répondre sur le Moyen Âge, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a ce rapport entre génie et mélancolique. Il s'invente, je sais bien, dans l'Antiquité, et puis il s'opère et il se retrouve ensuite dans l'époque de l'humanisme et surtout de la Renaissance. Dans les périodes que j'habite, enfin, là où j'ai effectivement planté la prose, c'est l'ingenium qui est beaucoup plus technicien, qui est le génie. C'est effectivement le génie civil, quoi. J'ai travaillé sur des ingénieurs. Là, on parle des trucs, mais ma thèse, c'était effectivement sur le pouvoir bâtir, sur la construction, sur la brique, l'histoire matérielle. Et c'est ça qui, moi, ça me rassure beaucoup, ça. Et qu'on a une inquiétude, au moins, qu'on a des choses à faire, quoi. Voilà, qu'il y a des choses à faire. Donc c'est, voilà, je pense, pour moi, j'appelle Moyen Âge ce que Pierre Michon appelle Moyen Âge aussi, c'est-à-dire la façon de, je cite, mémoire, d'échapper à l'épuisant cirque du génie. C'est-à-dire se mettre, se faire quelque chose qui est très humble et très orgueilleux, différemment orgueilleux, qui est, effectivement, de placer sa voix sous les ailes des anges. Quelque chose, effectivement, de très, voilà, très élevé et qui n'a rien à voir avec l'inspiration. Ça va, ça ? Très bien. Le nom, bah oui, le nom, ça, c'est un peu obsessionnel. J'ai mis en type Laura, machin, tout ça. À un moment, j'ai, à la fin, j'avais, juste avant de partir, j'ai regardé la vidéo, là, justement, de Yannick Haenel et j'ai vu qu'il a donné un nom à son truc. Un titre ? Oui, un titre. Oui, un titre, oui, oui. Oui, mais c'est pas... Alors qu'il n'y avait pas, parce que sur mon affiche, il n'y avait rien marqué, ça m'allait. Oui, oui, il a donné le titre en arrivant. Ah, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai marqué, là, j'ai marqué Ciné Nominé. Voilà, en vrai. Qui est un titre de Pétrarch, qui est, en fait, pareil, qui est d'une arrogance incroyable. Parce que Pétrarch est quand même le type qui invente le nom d'auteur. C'est que concrètement, codicologiquement, avant Pétrarch, un livre se définit par son incipite et son explicite, la première et la dernière phrase. C'est le premier, Pétrarch, à renverser le rapport de désignation où le livre va se désigner par la fonction au cœur. Et, voilà, et le truc suprême, c'est que, à un moment, qui est suprêmement rigueillu, je ne sais pas bien, c'est qu'il rassemble les 19 plus belles lettres, les lettres à ses amis, ses meilleurs amis, dans un recueil. Il l'appelle ça libère Ciné Nominé. Est-ce que ça se dissémine mieux quand il est nominé, du coup ? C'est ça. Et c'était quoi la troisième question ? J'ai oublié. La troisième question ? Ah, la psychose, la psychose. C'était l'objet brisé. Ah, bah oui. Hein ? L'objet brisé, et bon, ça revient un peu sur l'histoire du génie, mais quand même l'objet brisé, avec ce qu'on peut quand même éventuellement aider à ce que ça devienne. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, je disais quand même, si on prend tous ceux qui ont changé les choses, que ce soit Cantor, Rousseau, je ne sais qui, quand même c'est rarement des structures qui ne sont pas ce qu'on appelle psychose. Donc, voilà, donc je me demandais… C'est pour ça, effectivement, que je disais que si dans un premier, en première intention, c'est important pour les historiennes, les historiens de métier de dire aujourd'hui que ce qu'on attend de l'histoire est extravagant en termes, effectivement, de réparation sociale. Et donc, poser la question, ce que peut l'histoire, c'est aussi désigner le fait qu'elle ne peut pas tout. Effectivement, il y avait une sorte, dans ce que j'ai dit là, il y avait une sorte sinon de revirement ou de remords, mais du moins de retournement qui dit que, confronter là pour le coup à, par exemple, une responsabilité uséale, oui, il y a l'objet brisé, moi je le vois bien. Je le vois bien. Et c'est ça qui est, effectivement, où je ne sais pas jusqu'où on peut refuser d'être, voilà, médecin de la société. Ça, c'est une question. Parce que, évidemment, au moins, on a des diplômes. Alors que si nous, on ne le fait pas du tout, du tout, du tout, jamais d'autres, effectivement, peuvent glisser leur plaque. Voilà, ça, je ne sais pas. La salle. Bon, moi, c'est un point, alors c'est un point de détail, évidemment, comme à tous les points de détail. Non, c'est par rapport à votre, ça se trouve dans votre livre, le dernier. Bon, c'est par rapport aussi à ce que, à ce qu'on m'a appris, moi, sur Ambroise. Seule chose que, c'était Marcel Beaufils dans le temps, lui, il s'occupait de musique. Et donc, toute l'affaire était entre Ambroise et Grégoire. Oui. Alors, c'est vrai que, disons, qu'avec les, enfin, tout ce que vous ajoutez à l'histoire, c'est-à-dire, bon, disons, en gros, ce que j'avais appris, c'est que, bon, dans l'Église, il y avait une grande bagarre, d'ailleurs, il n'y a pas que dans l'Église, hein, sur est-ce qu'on fait de la musique ou est-ce qu'on ne fait pas de la musique. Est-ce que la musique est autorisée ou interdite ? Et Ambroise, c'est la figure de la musique. Par opposition à Grégoire, qui, précisément, avec son chant Grégoire, il a fait la liste de ce qui est autorisé. Mais, en fait, tout le reste, avec les faits qu'il nous avait appris après, plus tard, donc, puisque c'était interdit, il fallait noter. Comme ça, on a découvert l'écriture de la musique, évidemment, le résultat était la fabrication. Alors, ce que je... ce qui me... c'est un point... en même temps, cette affaire de musique, pour ce qui est d'Ambroise, joue quand même... Alors, je ne sais plus, c'est là où je demandais, c'est... joue un rôle important, mais évidemment, avec... Quand vous entrez dans le détail, dans le détail de... de l'historique de la chose, des hymnes ambrosiens, etc., je... c'est vrai qu'après, je suis un peu perdu. Pour savoir si ce que, moi, j'ai appris reste rélide ou pas, c'est ça. Ça, je ne sais pas, je ne vous permettrai pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, quand je parle du... quand je fends de parler du chant Grégorien, je suis vraiment très, très loin de ma zone de confort et au maximum de mon imposture, qui est déjà considérable. C'est considérable, mais là, on peut dire qu'on atteint les sommets, hein. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que, du point de vue, au fond, bon, ce qu'on appelle ambrosien, c'est d'abord une manière de chanter des hymnes, puis les hymnes, puis la liturgie, puis l'église, etc. Donc, c'est par la musique, en fait, que l'empreinte mémorielle est la plus profonde. C'est ça. Et ça, c'est quand même assez troublant, parce que, au fond, c'est un livre où je me suis beaucoup interrogé, de savoir comment on pouvait raconter, comment on pouvait, d'une certaine manière, rendre sensible la profondeur du temps. J'ai essayé de, bien, ne sais bien, d'écrire tout à l'endroit, à l'envers, etc. Et la solution narrative que j'ai trouvée, c'est, au fond, il y a cinq parties. La première, elle s'appelle 4e, 5e siècle. La deuxième, 4e, 7e. La troisième, 4e, 12e. C'est-à-dire, à chaque fois, on allonge un peu la foulée. Et à la fin, ça s'appelle anamnèse. OK, ça vous connaissez. Mais les liturgistes connaissent aussi. qui, ça s'appelle 16e, 4e. Et la seule chose qui permette de repartir en arrière et de prendre en échappe la durée accumulée, ce sont les hymnes. Parce que, ultimement, on peut quand même entendre, voilà, ces chansons engagées, ce chant de vigilance et de résistance que l'angroise de Milan a composé pour un peuple assiégé lors de la semaine sainte 386 à Milan. Et on l'entend. Ce qui est quand même un truc. Parce qu'au fond, ça veut dire que l'histoire de la musique, dont je ne suis pas spécialiste, justement, c'est un objet qui n'est pas brisé. C'est-à-dire que c'est l'accès le plus immédiat, au fond, au passé. Et on n'en parle jamais. On n'en parle jamais comme ça. Après, l'autre chose, c'est que... Après, les notations musicales, les actes, enfin, aussi, les institutions, après, ce qui est très beau dans cette histoire, c'est qu'il y a Grégoire, puis il y a Ambroise, mais il y a aussi Augustin, parce qu'on ne saurait pas grand-chose de ça, si Augustin n'avait pas décrit le charme, l'envoûtement que le chant ambrosien avait produit sur sa mère. Donc, en fait, les confessions, c'est le récit d'un enchantement. C'est-à-dire que ce type, Ambroise de Milan, a chanté, ou a fait chanter, des hymnes qui ont littéralement renversé la vie de la mère d'Augustin, donc d'Augustin, donc, c'est le domino. C'est très long de choses. Patrick Valas. Quand je vous ai écouté, je ne connaissais pas tout ça, je me disais que, je me rappelais de ce que Lacan disait, il n'y a pas d'histoire avec un grand H. Il ne faut surtout pas toucher à la H, disait-il. Et il disait, la Bible commence par le B, et moi, ils m'ont laissé le A. Donc, comme ça, il avait une façon de s'inscrire dans l'histoire. Alors, vous, quand je vous ai entendu parler de tout ça, je me suis dit, au fond, vous-même, vous dites qu'il n'y a pas d'histoire, mais il n'y a que des historioles. Je ne sais pas si ce terme vous parle, mais Lacan dit ça. Il dit, il n'y a pas d'histoire, il n'y a que des historioles. Alors, vous avez une chaire d'histoire au Collège de France, est-ce qu'il commence à s'apercevoir que vous n'êtes pas un historien, que vous faites autre chose ? Voilà. Alors, d'abord, oui, la grande H, oui, bien sûr. Grande émission de Tézé. Bien sûr, notre travail consiste à baisser la classe. Voilà. On ne s'ira pas à se hausser du col, et je ne vois pas de nécessité à la majuscule. Voilà. Et ça, je corrige systématiquement. Historioles, oui, de toute façon, il y a aussi quelque chose qui est tout à fait... que l'écriture de l'histoire, que l'historiographie néglige, et qui, pourtant, est, à mon avis, fondamentale pour comprendre la discipline. C'est la forme brève. Moi, j'ai travaillé sur les nouvelles italiennes. Et c'est, voilà, les histoires... En fait, les historiettes. Voilà. Après, sur le Collège de France, moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est une institution qui, effectivement, n'intéresse et n'accueille que ceux qui ont un rapport indiscipliné à leur propre savoir. Donc, sauf dans quelques... niche ou couloirs bien délimités qui sont des couloirs de traditions philologiques, archéologiques ou érudites, de toute façon, c'est pas du tout héroïque. C'est plutôt banal que d'avoir un rapport indiscipliné à l'histoire. Mais, je pense que, justement, ce que Mathieu a montré dans son travail sur Foucault et l'inquiétude de l'histoire, c'est que l'histoire est accueillante à ce qui la déborde. Voilà. C'est ça, fondamentalement. C'est pas pour se laisser... c'est pas pour se laisser déborder, c'est pour être accueillant à ce qui nous déborde. Mais, en disant ça, et c'est pour ça que je me méfiais de cette position de parole, il faut le dire tranquillement, sans paraître impérialiste et en raison de toute façon de penser ce que vous voulez, mais tout ça, on va le récupérer. Non, non, non. Il s'agit pas du tout de récupérer ou de... c'est pas un régime d'exception au sens de... voilà, capturé par les marges depuis l'extérieur. C'est pas du tout ça. C'est pas un gouvernement du dehors. Mais c'est une manière simplement de rappeler que, de toute façon, l'histoire... qu'au fond, pour être historien, pour être irréductiblement historien, et moi, je le suis de manière intraitable, on ne peut pas se contenter de l'être. Quelqu'un qui ne serait qu'historien ne le serait pas. Assez. Donc, si on fait tout ça, c'est pas pour faire des malins, pour brouiller des cartes, ou pour affaiblir le régime de vérité. si on va chercher, par exemple, dans la littérature, des... 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 des malières narratives, c'est pour renforcer le régime de... de vérité du discours historien. Et si... on exhibe la faiblesse de l'histoire... c'est pas pour la renforcer, mais c'est en tout cas pour l'exposer. Je veux bien dire un petit mot avant que le vin ne réchauffe. On va aller boire un petit verre après à l'institut et manger quelques petits morceaux. Un mot pour quand même, je dois répondre à ta réponse. Je ne suis pas sympathique. Je n'ai pas dit que tu étais écrivain, j'ai dit que tu étais écristorien. Je n'ai pas pris le risque de la sympathie, tu vois. Et quand j'ai dit ça, j'avais quelque chose en tête. Et ça m'intéresse parce que dans les exemples, dans la recherche que tu faisais du rapport d'évitement, depuis le très justement d'évitement entre l'histoire et la psychanalyse, il y a un texte pour moi qui est fondamental qui est dans son histoire elle-même, l'histoire de Steth, qui est le Moïse de Freud. Et que ce Moïse de Freud, il a été sous-titré longtemps « Roman historique ». Alors évidemment, ça nous range une discussion qui est trop grande pour maintenant parce que c'est ta question depuis toujours. Donc aussi, ce rapport qui est la question qui est mille fois débattue et Mathieu l'avait relancée, celle du rapport à la fiction. Il en reste pas moi que si je pense au Moïse, c'est parce que ça fait le raccord avec beaucoup de choses que tu dises, notamment cette question des brisures, des fêlures, des discontinuités, et de ce qu'il s'agit de faire. C'est un verbe que j'ai beaucoup utilisé, mais pour le déplacer aussi, le verbe « réparer », parce que ce qu'on entend le plus souvent par « réparer », c'est ce mot qui est devenu très à la mode, c'est le terme de résilience. C'est exactement l'inverse de ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que ce que tu proposes au titre de la réparation, c'est de faire avec ce que j'ai, avec l'accord intérieur, ou faire avec l'impossible, c'est-à-dire faire avec cette brisure-là, sans la cacher, etc. L'inverse de la résilience, l'inverse d'une certaine manière, je peux peut-être m'attirer quelques foudres, mais qu'importe, l'inverse de ce qui est très à la mode en ce moment au titre du care, du soin, etc. Donc il se trouve que je crois qu'il y a un exemple dans l'histoire de la psychanalyse, et peut-être dans l'histoire d'une certaine manière d'écriture, de l'histoire aussi, qui fait apparaître les coutures de la robe, disait Bazin quand il parlait du montage, c'est exactement ça, et c'est le Moïse de Freud, pour mille raisons qui sont trop longues à expliquer, mais il y a quelque chose de patent. C'est-à-dire que si vous prenez le Moïse de Freud, c'est un livre extraordinairement fou, dans la mesure où le sous-titre aujourd'hui est « L'homme Moïse et la religion et le théiste », trois essais, c'est plus le roman historique, mais c'est un livre à l'intérieur duquel, j'en connais pas d'autres comme ça, qu'il soit pas un livre en plus de fiction, à l'intérieur duquel il y a plusieurs préfaces, à l'intérieur du corps du texte. Donc, non seulement il y a trois livres, mais que ces trois livres sont la répétition à chaque fois du même, qui fait de l'autre en fait, qui amène du nouveau à chaque fois, donc qui réécrit à chaque fois le même texte, ce qui apporte quelque chose à chaque fois, qui montre là où ça marche pas, ça n'arrête pas de ne pas marcher, jusqu'à arriver à une troisième partie où c'est très important et trop long, mais il se trouve que c'est la partie où il est plus en danger, il est en exil, et dans cette troisième partie, il recommence en plein milieu du livre avec une préface. Qu'est-ce que ça veut dire une préface au milieu d'un livre ? Sinon, montrer encore une brisure énorme qui appelle en fait à l'art écriture, peut-être qu'on renvoie à la relève, autant de choses de... Mais là, il y a quelque chose de l'écriture, d'un rapport entre l'histoire et la psychanalyse, dans l'écriture elle-même, qui est la mise en relief de ce qui est cassé. Mon poupon... Mathieu, on va... Je sais comment... Pour vous rappeler dans le sens, moi j'ai été très frappé par... J'ai été très frappé par la tension dans les propos de Patrick entre deux types de choses. D'une part, effectivement, dans la description du métier d'historien par la dimension cumulative et non géniale, on en dit par l'idée qu'être historien, c'est se plier à une forme de renoncement au profit de l'exploration et de la sédimentation patient, je veux savoir, disons. Et puis, simultanément, dans... Alors... À la fois dans la description des effets ou de la fonction d'historien, soit dans la description de son objet, par la notion d'une dimension intraitable. Soit que, du côté de la réparation, tu finisses par admettre qu'il y a une demande de réparation à laquelle on ne peut pas se soustraire. Soit que, et c'était à propos d'Ambroise, tu soulignais que le réel est ce qui revient toujours à sa place. Que ce soit du côté des fins de l'histoire, si j'ose dire, ou du côté de son principe, il y a quelque chose qui remue et qui ne tient pas en place. Et je suis très frappé par la manière dont, dans cette description, tout se passe comme si il n'y avait d'histoire que dans le renoncement à ce qui déborde, dépasse, revient. Et la méthode de l'historien consiste à refuser cela. Mais il n'y a d'historicité que dans l'assomption ou l'obligation d'admettre que quelque chose revient ou doit être réparé. Et dans cette tension-là, il me semble que c'est dans cette tension-là que le rapport entre histoire et psychanalyse pourrait être considéré de manière féconde. Au fond, ce qui pose la question de savoir pourquoi on construit, si l'historicité du côté de ce qui se brise, se rom, revient, en bref, fait tragédie. La dimension constructive du discours historique, est-ce qu'elle est là pour révéler en creux cette forme d'intraitable ? Est-ce qu'elle est là pour tout de même tenter d'en dire quelque chose ou de le traduire dans l'élément du discours ? Et est-ce que c'est là, dans ce rapport entre l'intraitable et le discours qu'il prend en charge, qu'on pourrait trouver une forme de différence ? Que le rapport du côté de l'historien et du côté du psychanalyste, pour le coup, n'est pas le même ? Voilà, c'est un petit peu la question que vous me posez. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, plus que la majuscule ou les minuscules, l'histoire et l'historicité, c'est absolument fondamental. Je pense que ça m'éclaire ce que tu dis. Et pourquoi on construit malgré tout ? La seule chose, effectivement, la... Bien sûr que... Bien sûr que... que c'est une série de procédures, que c'est une manière, effectivement, patiente, modeste, lente, laborieuse d'accumuler des preuves. Mais, au fond, ça serait vraiment une pause que de ne dire que ça, parce que ça, tout ça, c'est de travail préparatoire. Enfin, je veux dire, ce que je vois, c'est que... Pourquoi, au fond, avec tout ça, on s'obstine à, par exemple, écrire des récits ou composer des livres ? Ce qui est une complexité terrifiante et qui, pour moi, par exemple, devient de plus en plus compliqué. Donc, c'est pas simplement, pourquoi, malgré tout, construire une historicité ou une société ou un récit ? C'est pourquoi, avec tout ça, qu'on a accumulé un peu patiemment, on doit prendre la peine, tu vois, de faire un... de composer un livre d'histoire qui ira là, pour le coup, dans la forme même, faisant une des choses les plus difficiles à concevoir. Voilà. Pourquoi ? Parce que, du point de vue... Voilà. C'est là où on se dit que c'est quand même extraordinaire qu'on a aussi des auteurs de références. C'est-à-dire que, fondamentalement, les historiens d'aujourd'hui travaillent avec ses nouveaux et rêvent avec Michelet. Mais ils n'ont pas tellement d'autres méthodes que celles de la méthode historique. Et comme elle est solidaire du nationalisme méthodologique, c'est pour ça qu'ils n'en sortent pas. Et ils n'ont pas tellement d'autres rêves, d'autres aspirations que l'aspiration Michelet tienne, en fait. D'ailleurs, c'est quand même... Trouvez-moi une science qui soit aussi obstinément fidèle à cette table de la loi, quoi. C'est-à-dire, avec... Il n'y a pas... Au fond, le 20ème siècle, il n'y aura rien changé. Je ne vois pas quelle méthode nouvelle on a, qui nous ferait à coup sûr différencier un historien du 19ème, un historien du 19ème. Non, je voulais juste vous demander de préciser, parce que, tout de suite après, hein, parce que, évidemment, ici, tout le monde ne connaît même pas Michelet, hein ? Non, 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 pas plus. Donc, dans votre livre, vous dites une phrase de Michelet qui est, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas du tout l'histoire, qui est très claire. Mais est-ce que je peux vous demander de préciser un tout petit peu, parce que je ne crois pas que tout le monde ait saisi dans cette salle ce que vous expliquez qui me paraît fort important. Est-ce que je peux vous demander de préciser ? Ben oui, la phrase, c'est quand Michelet, effectivement, fait, au fond, fait de l'histoire de France l'histoire d'une personne, et que cette personne finit par ressembler à lui-même, et que, se reconnaissant dans le miroir qu'il dresse, il ne renonce pas à l'idée que c'est quand même de la France qu'il a fait l'histoire. Il écrit l'histoire, il écrit son journal, il ne peut pas ne pas voir qu'il écrit son histoire en fonction de sa vie émotive. Bon, on l'a très bien montré, du point de vue de l'idée même de renaissance, il invente l'idée de renaissance au moment où, psychologiquement, il en a besoin. Ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas, effectivement, avec cette vision, fait lever un effet de vérité dans l'histoire. Voilà. Merci de l'avoir dépillé. Non, non, mais c'est comme ça. Je ne suis pas sûr que, ici, dans notre public, tout le monde puisse vous suivre sur les choses. Parce que, par ailleurs, Yann, tu ne veux pas le dire, toi ? Yann Potin, qui connaît bien mieux Michelet que moi. Alors, voilà, depuis Roland Barthes, on considère Michelet comme celui qui a poétisé l'histoire. Donc, voilà, on le fait contemporain des grands écrivains du XIXe siècle, ce qu'il est assurément. Mais il est d'abord celui qui a écrit son histoire dans les archives et qui a eu l'idée de documenter l'histoire. Une dernière question pour... C'est peut-être une question qui est totalement à côté de la plaque. Je ne suis pas sûre de mes constatations. XXIe siècle, j'ai repris, à partir d'une impression comme ça, j'ai repris les derniers Goncourt. Et là, sur les huit derniers, par exemple, cinq Goncourt qui ont à voir avec l'histoire. Jimmy, l'art français de la guerre. Ferrari, le serment sur H.U. de Rome. Pierre le Maître, au revoir là-haut. Hénard du sol, du moins Éric Julia, l'ordre du jour. Et puis, je vous avais écouté quand vous avez invité Gauze, camarade papa, avec une position d'écrivain particulière sur cette question de l'histoire. Le concours des lycéens David Dioff. Et je me demandais si... Est-ce que c'est un artefact ? Ou est-ce que ça a toujours été comme ça ? Ou en ce moment, il y a une prise entre la littérature et l'histoire particulière ? Est-ce que c'est un moment français ? Est-ce que c'est une erreur ? Et est-ce que, si je ne me trompe pas, est-ce que vous en pensez quelque chose ? Je ne sais pas si vous vous trompez ou pas. Ce que je sais, c'est que... D'abord, il ne faudrait pas... On a un peu exagéré, y compris d'ailleurs des historiens de littérature, une sorte de... En fait, c'est un peu plus récent que... C'est avec les bienveillantes, finalement. L'idée, mais c'est contemporain... Enfin, on a quelques années près du Karski. L'idée que le verbe écrire d'un transitif serait devenu transitif et que la littérature ne parlait que d'elle-même, que de l'aventure d'écrire jusqu'au moment où elle s'est rendue compte ou que l'histoire s'est rappelée à son bon souvenir. Je pense que, honnêtement, c'est un peu une reconstruction parce qu'on trouverait tous les ans des... Ne serait-ce que Claude Simon, enfin voilà, y compris au moment où on considère que la littérature est la plus formaliste. On trouve à chaque moment des... Voilà, des livres qui ont affaire avec l'histoire. D'ailleurs, le texte sur Yannick Hennel, qui était un texte que j'avais écrit pour les annales dans un numéro en 2009 qui s'appelait « Savoir de la littérature », le sous-titre, c'était « Remarques sur une rentrée littéraire » où, justement, je parlais exactement de votre impression. Qu'est-ce qu'il se passe pour qu'aujourd'hui on le remarque ? Parce que vous parlez des prix, mais les prix, ça se remarque. Il y a 600 livres qui paraissent à la rentrée. Et je suis, à mon avis, le rapport entre autobiographie, fiction pure et livre, comment, historique, est à peu près stable. Stable. Mais là, on le remarque plus. Sans doute parce qu'il y a une sorte de chassé-croisé entre, effectivement, une littérature qui affirme ou qui proclame, voilà, « Vuillard » étant un cas tout à fait patent. Et, inversement, une histoire qui proclame, elle, son insuffisance. L'insuffisance, justement, de son écriture académique. Et c'est pour ça que, souvent, je dis que l'histoire est contemporaine de sa littérature. Ce n'est pas que l'histoire est une littérature contemporaine, mais c'est qu'elle est contemporaine de sa littérature. Donc, évidemment, ça réagit au même contexte, disons. Merci beaucoup. Merci.